J'ai arrêté ma fac de droit parce que c'était vraiment pas ce qui me passionnait et parce que depuis toute petite c'est vraiment la cuisine qui m'intéresse parce que ma mère elle a toujours adoré cuisiner et comme je suis sa seule fille c'est avec moi qu'elle faisait les gâteaux c'est vraiment un truc de famille parce que ma grand-mère c'est pareil elle adorait faire à manger et elle m'a élevée aussi en partie J'aimerais faire des études de cuisine donc peut-être passer à un CAP mais avant ça j'aimerais vraiment voir ce que c'est le monde de la cuisine parce que bon faire des gâteaux avec sa mère et être dans un vrai restaurant c'est totalement différent donc je voulais pas faire un stage de cuisine simple et bateau donc c'est pour ça que je suis partie faire ce stage à Mont-deux dans un restaurant étoilé On peut être étoilé et garder les pieds sur terre La preuve avec le grand chef Christophe Dupouille à Mont-deux-Marsan, son restaurant Les Clés d'Argent propose des stages en immersion totale dans les cuisines Voilà, le plat d'un midi que vous allez devoir faire pour 30 personnes On sera là, vous inquiétez pas, on va vous aider un petit peu On voulait faire ces immersions et pas des courses héréotypées où les gens sont à côté de nous, on leur dit une recette ils font et puis ils s'en vont Non, c'est vraiment le côté partage, immersion où ils sont vraiment dans notre quotidien C'est très intéressant, après ça a l'air d'être quand ça a commencé, je pense que ça va être un peu le rush mais très intéressant et ça sent très bon ça donne pas Pour l'instant ça va mais on va pas s'emballer parce qu'après faut pas leur donner de faux espoirs ils vont prendre la confiance et après c'est pas bon On est toilés, donc ils ont un ressenti une cuisine très rigide une rigueur alors c'est sûr, il faut être très organisé vous voyez, c'est tout le temps propre, on nettoie tout le temps on fait une étape, on nettoie, on passe à autre chose donc il y a une rigueur là-dessus mais après derrière, le côté convivial le côté bonne humeur c'est ça qui est important, c'est savoir où on va et les étapes qu'on a à faire chacun On doit leur expliquer donc ça maintient le côté pédagogique aussi parce que c'est important notre métier c'est avant tout de la transmission et donc dans ce sens c'est important et c'est bien On va faire une assiette test qu'on va valider avec Dimitri et après derrière, il faut reproduire ça pour tout le monde parce qu'après, je vais décerner les diplômes ou pas maintenant, vous pouvez y aller à vous de jouer Je voulais découvrir ce que c'était vraiment la restauration parce que j'en avais fait qu'à l'école et je voulais voir ce que c'étaient les étoilés et du coup, je suis venu ici parce que mes parents n'ont pas très loin donc je trouvais que c'était pratique et voilà, ça s'est fait là pendant 4 mois pendant 4 mois c'était en 2009 ça va plus vite c'est plus poussé c'est plus technique c'est plus tout quoi les produits utilisés sont plus incroyables enfin voilà, tout est plus et ce que je voulais c'était faire un étoilé pour avoir un niveau d'exigence important pour la suite c'est parce que je pense qu'il faut toujours viser haut parce que si on retombe au moins on tombe assez haut c'est toujours ce que je me suis dit et je voulais toujours faire de la qualité et je pense que je suis tombé dans la bonne maison donc là, il va falloir aider Dimitri à préparer les poissons donc il va vous les tailler il va vous donner les plats c'est par table vous avez passé vous avez l'huile de gingembre tout à l'heure comme on a fait on est quand même beaucoup de temps ensemble donc voilà il faut que ce soit il faut que ce soit bien pour tout le monde et puis on est un peu comme une équipe sportive on est un collectif sans celui d'à côté on n'est rien donc du coup voilà c'est ça aussi c'est pour ça qu'il faut que ce soit l'ambiance elle est primordiale est-ce que vous êtes au camp de haut ? c'est ça l'essentiel ? je préfère que les trois premiers que j'essaie la cuisine c'est ça ? c'est la cuisine c'est ça ? déjà être au camp de trois là c'est trop réfléchi en fait parce que vous faites plus les trois ? là c'est moins réfléchi c'est plus joli et là il y a eu un coup de frais de temps mais on va essayer de le rattraper quand même depuis deux ans je me suis dit que la pâtisserie j'aimais bien donc pourquoi pas faire ça plus tard l'an prochain je voudrais aller en bac pro ou en CAP pâtisserie à Pau ou à Cap Breton cette année on avait des apprentis ils ne sont pas restés et ils ne sont pas restés parce que c'est pas parce que le métier ne leur plaisait pas mais c'est qu'en fait ils avaient une mauvaise image du métier et ils se sont aperçus ça restait quand même un métier assez contraignant au niveau de l'amplitude d'horaire on va dire puisqu'il y a des coupures donc on travaille le matin on travaille le soir et les jeunes ils ne sont pas forcément éduqués à ça et pas forcément renseignés sur ça quand ils arrivent ici ce qu'ils ont vu c'est c'est beaucoup d'émissions de télé et qui ne donnent pas des fois la justesse de notre métier les milliers les meilleurs à la galette qu'au dressage du poisson c'est pas si facile que ça ça paraît facile parce que nous on a les gestes voilà mais je vous remercie et je vais vous libérer les tabliers sont offerts pour pouvoir cuisiner à la maison et penser à nous après vous pouvez nous inviter on viendra gentiment déguster avec grand plaisir il faut vraiment aimer son métier pour être chef cuisinier il faut que je m'entraîne et je pense que je peux y arriver aussi donc c'est une expérience plutôt positive merci